Tu me pousses et tu te dépêches. Pas comme ça. Une pièce qui émane à cette porte. Et cette porte-là, je vais vous dire un truc. Elle n'est pas sur le plan. C'est une fausse porte et il y en a plusieurs dans le jeu. Si j'essaie de rentrer dedans, je me fais aplatir comme une crêpe. Comme je n'ai pas beaucoup de lit pour l'instant, je ne vais pas le faire tout de suite. La seule porte dans laquelle je peux rentrer pour l'instant, c'est celle qui est juste devant moi. Le premier vrai fantôme du jeu, c'est lui qui est en train de lit. Il essaie de me balancer des lits par la vidéo. Là, il y a aussi un peu super riche. Celui que je loupe à chaque fois. Il y a là. Il y a là. Il s'est barré. Je l'utilisais bien, je le loupe à chaque fois. Alors, lui, pour l'avoir. Voilà, j'aspire du à l'île. Pour l'avoir, qu'est-ce que me dit la Game Boy? Vas-y, essaye de me trouver. Je te vois et toi, tu ne me vois pas. Oh, oh, oh. Il va falloir trouver une technique. Parce qu'effectivement, lampe ou pas, dès que je me touche vers lui, il disparaît. Eh bien, la technique, c'est que il baille. Et quand il baille, je le vois. Je viens de le louper d'une manière magnifique. Allez, baille. Je ne te vois pas. Vas-y, baille. Tu es fatigué. Allez, voilà. C'est le premier. La technique n'est pas trop dure. Et là, je le perle aussi. Je me dis dans le total de partout. Allez, allez, allez. C'est très simple. Voilà. Le premier, on va dire, vrai fantôme attrapé. Il me donne une clé. Clé qui me conduit dans la salle. Bah, juste à côté. Donc, on peut y aller. En fait, quand il y a la musique et qu'il fait de noir, c'est que j'ai... C'est un bon espace. Voilà. J'avais dit que ça m'arriverait. Ça m'est arrivé. Luigi est à plat. C'était cette mort-là. Allez, ouvrez la porte avec une vitesse extrême, Luigi. Vas-y. Pendant que je cogne mon pied dans mon bureau. Alors, ici, on a qui ? On a quelqu'un qui se recoiffe. Donc, là aussi, il faut chercher la technique. Et la technique, c'est de jouer avec les rideaux. Là, ça ne change rien. Mais ici, si je l'ouvre, la fenêtre est cassée, donc du coup, ça la perturbe. Mon Dieu ! Oui, inspiration ! Et du coup, elle va exposer son bêleur. Je ne sais pas pourquoi elle va exposer. Pas maintenant ! Alors, c'est ça le fait qu'il faut faire plusieurs fois. Là, ici, voilà. Voilà, c'était pile à ce combat-là. J'ai voulu faire le poche. Allez, viens là. Allez, je ne fais pas plus de l'autre. Non, il ne faut pas que je touche le frichant tout le monde. Allez, c'est presque. Et voilà. Deuxième fantôme. Parce qu'il ne compte pas les autres, les petits, les randoms qu'on trouve partout. Ça, c'est les vrais. Le jeu est divisé en quatre zones. Il n'est pas forcément très long quand on le connaît. Quand on ne le connaît pas, il a une durée de vie tout à fait correcte. Moi, je trouve. Et puis là, bon, je fais le jeu normal, je ne m'attarde pas sur tous les détails. Je tape un petit peu, mais voilà, il y a plein de choses à découvrir, de détails à trouver, de petits trucs cachés, de décors, de phrases que Luigi peut dire si on active le... le petit radar. Cette chambre a l'air de rassurer Luigi au plus haut point. Mario ! Tu vas le trouver, ton frère, ne t'inquiète pas. Ouvre cette porte, et dans une heure, une fois qu'elle sera ouverte, tu verras que ça va t'avancer. Alors ici, déjà, il y a des pièces qui indiquent comme par hasard un objet. Allez, le jeu essaye de t'aider quand même. Alors, là, ici, il y a un truc génial. Là-dedans, il y a un cœur de 50 points. Et je vais vous dire que cette pièce-là, je vais y retourner tout le temps pour me régénérer. Parce que sinon, quand tu perds, tu n'as pas de checkpoint, tu reviens à ta dernière sauvegarde. Donc ici, le fantôme, c'est lui-ci. Un nourrisson. Ne pas réfléchir au fait que ça veut dire un nourrisson est mort, tout ça. Non, c'est Nintendo, c'est joyeux, c'est amusant. On va l'attirer. Pour ça, on va remuer son truc, son cheval, un bascule. Voilà. Et le bruit va l'énerver. Et tu veux jouer avec moi ? Bien sûr que non. Il va nous balancer des ours avec lui. Il va déjà être pour se débarrasser de ça. Il n'avance pas très vite, c'est le bébé. Vas-y, balance-moi tes ours, donne-le ton achet. Donc, il n'aborde les ours pour se débarrasser. Il n'est pas content ? Allez, vas-y, le dernier ours. Bien là. Ah, ça ne va pas marcher. J'aimerais mieux m'occuper des ours avant parce qu'il n'a pas... Voilà. Maintenant, la technique, c'est d'aspirer le ballon et de lui lancer à la gueule. Comme ça. Donc là, il n'est pas content. Aïeux, tu m'as fait mal. Je veux jouer avec toi. Je n'aime pas les adultes. Pourquoi est-ce que tu serais du plus grand courant ? Il y en est vraiment moins. Maintenant, on devient du petit gémiscule microscopique. Wouah ! Et effectivement, Luigi va devenir top atérité microscopique parce que là, il est dans le lit. Luigi est réduit à la taille d'un lacarien. Il y a une confrontation. Avec le bébé qui d'un coup paraît très grand. assez effrayant avec ses grandes lignes de l'eau. Voilà, quoi que je te serve ? Allez, je suis prêt. Vas-y. Déjà, il va me balancer les chevaux à la gueule. On va les éviter. Allez, vas-y. Mène-toi peur. attention au ballon. Il y a un ballon qui va rester dans le verso. Je vais se toucher comme un coup. Allez, on va l'aspirer. Maintenant. Tiens. Et maintenant, voilà. Allez, aspire-le. Voilà. Le ballon, ça fait apparaître son killer. Il va falloir le faire en plusieurs fois. Ouais, Ouais, je l'ai baissé d'à peu près la moitié de sa vie. Allez, vas-y, envoie tes chevaux. Ah non, il y a un peu les chevaux là. Il tape par terre. En mode pas content. Il va falloir les chevaux. Hop. Vas-y, remette les chevaux. Je n'ai pas besoin d'échelaux. Ballon, ballon, ballon. Ne me touchez pas. Putain, pourquoi j'en ai toujours touché par exemple. Tiens. Allez, maintenant, aspire. Viens là. Voilà. Allez, allez, allez. Non, 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 je l'ai en dedans. Oh putain, il reste 10 points de vie. Il faut recommencer le second. Il est là, mais toi. D'ailleurs, le plus chiant, c'est les bouts. C'est pas dur, les bouts. C'est ultra roulant. C'est des sacs à points de vie et il faut changer de pièce. Allez, renvoie tes chevaux pour te défendre, tu restes. Hop. Il faut quelque chose dans la gueule. Hop. Allez, les ballons. Les ballons. Un ballon, un ballon, trois ballons, quatre ballons. C'est une pierre. bonjour. Bam. Allez, maintenant, tu fais pas l'enfant. Et voilà. Et à plus dire, devenu de taille normale. Une clé toute rose, si c'est pas bon. Encore un appel de catastrophe. Le Louis. Je passe sous la tunnel. Luigi, tu m'entends, Dieu merci, tu es vivant, j'ai soudainement perdu contact avec toi, j'étais inquiet. Tu te sens fatigué après cette longue bataille et une petite nuit revient au laboratoire. Et ça, ça veut dire que j'ai fini la zone 1 du jeu sur les quatre. Mais bon, la zone 1 est la plus rapide du jeu. Il y a mis 20 ans à la construire. un portrificateur recto-plastique. Ça fait des portraits des fantômes. Il peut y arrête de transformer les fantômes en tableaux et vice-versa. C'est un exemple d'irreplaçable. Il faut y lancer cette fiche dans la prise et c'est parti, mon gars. Allez, on transforme les fantômes que j'ai inspirés en tableaux. Parce que... Why not ? Déjà, on en fait une soupe. C'est bon. qui est en train. C'est bon. Direction. Oh, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a peut-être caiter. C'est bon. Merci Luigi ! Alors vous avez pris dans la zone 1 Neville Lydia Et Oliver Trois fantômes Et pas beaucoup d'argent parce que je me suis vraiment pas préoccupé de l'argent J'ai fini ma partie à moi principale où j'ai pris mon temps à pas beaucoup déjà Genre 72 millions Ce qui est pas beaucoup Pour le jeu On peut faire beaucoup mieux Où vas-tu ? Et bah je retourne maintenant Y'a ma souris depuis le début sur l'écran Si oui ça a dû être sur l'argent Vous avez pas vu